Musique de générique Le marché de Poklad n'est plus loin. Il faut suivre Zemeckis. Ah oui, suivons Zemeckis ! Salut tout le monde, c'est XVSK et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour la suite de l'aventure sur FF 459 000 de 870. Allez ! Il est temps d'aller voir Maman. Le dominion va être difficile avec les impériaux sur le qui-vive. Oui. Le Saint-Empereur a déjà perdu une capitale. On peut être sûr qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour préserver Ports-Gémeaux. Ses troupes sont bien entraînées et rompues à la bataille. Cela dit, on ne va pas non plus attendre la fin de leur siège. Vas-y Gilles, fonce ! Encore des réfugiés. Et ils se dirigent tous vers le dominion du cristal. Car ils ne savent pas comment vivre sans les bienfaits des cristaux. Et ouais, les gens ne savent pas comment faire un feu. C'est triste hein ! Bande de pauvres ! Je vais me dégourdir les jambes. C'est bon, Harry. Il n'y a plus qu'aux dominions qui ont encore des cristaux. C'est ici qu'on doit retrouver Guts, pas vrai ? C'est ça. Il a dit qu'il nous attendrait ici après s'être approvisionnés. Je dirais qu'il ne devrait plus tarder. Engagez-moi, et je vous fais un prix. Ils sont bons, mes fruits ! Venez donc ! J'ai des merveilles venues de loin ! Approchez, approchez, et ça part vite ! Euh, messire, puis-je vous montrer ? Combien ? Tout ça pour une seule tranche de pain ! Tu trouveras pas de meilleur prix. Il y a pénurie. Va voir ailleurs, si ça te chante. Malheureusement, l'occupation abusive et illégale du Dominion du Cristal par l'Empire continue. Le passage de la frontière est réservé aux marchands et autres individus se rendant à Port-Gémeaux pour des motifs approuvés par l'armée républicaine. Si cela vous concerne, je vous demande de préparer les justificatifs nécessaires et d'attendre votre tour. Nous ne sommes apparemment pas les seuls à vouloir partir d'ici. Un nouveau poste-frontière. C'est une exception ! Allez faire la queue ! Ils sont stricts sur les contrôles, on dirait. Allons chercher Götz, d'accord ? On peut bien se cacher Götz. Je vais prendre le plateau doré ! Ah, Götz. Te voilà. G-G-Glive, je suis désolé, tu kefteras pas, hein ? Du calme, Götz. Qu'est-ce qui peut bien t'arriver ? C'est ma carte de marchand, je l'ai plus ! On pourra pas monter dans la caravane sans... Il est du coup impossible de passer le contrôle ! Tu ne vois vraiment pas où elle pourrait être. Je l'avais encore sur moi y a pas une minute, mais un petit m'a bousculé. Oh ! Tu crois qu'il aurait pu en profiter pour me la voler ? Un petit voleur. On ne connaît pas assez cet endroit pour le retrouver sans un coup de main. Donc, si nous voulons la carte, nous aurons besoin d'aide. Mais à qui s'adresser ? Oh ! Oh ! Oh ! Je sais ! J'ai une amie apoclade qui pourrait nous donner un coup de pouce ! Y a personne ici qui sache mieux qu'elle ce qui se passe sur le marché ! Où peut-on la trouver ? Elle travaille à la caravane écarlate, c'est par là ! Y a un chocobot tout rouge, son panneau. Une visite s'impose, alors. Allez-y, je vous rejoins. Je dois vérifier mes affaires au cas où il manquerait d'autres choses. Très bien. On se retrouve là-bas. Comment faire ? Il y a tellement de boutiques dans le coin. Cherchons l'enseigne au chocobot rouge. Une enseigne avec un chocobot rouge. Ouais, vas-y ! On tape sur les gosses ici ! On aime ça ! Vous avez besoin de mes services ? C'est 10 millions pour un trajet jusqu'au Dominion du Cristal. À prendre ou à laisser. Oh, je... Je ne suis pas là pour ça. Dans ce cas, bonne journée. Attends, Héloïse ! Ils sont avec moi ! Tiens, mais c'est toi ! Götz ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu viens te fournir ? Il va falloir faire les présentations, je crois. Et je devine que votre présence ici veut dire que tu as un problème ? Euh... C'est ma carte de marchand. Y a... Y a un gamin... Il me l'a prise. C'est pas vrai ! Mais comment tu as fait ton compte ? Oh, vraiment... Götz nous a dit que vous connaissiez bien le marché. Est-ce que vous auriez par hasard une idée de qui aurait pu voler la carte ? Nous sommes en route vers le Dominion. Nous avons besoin de cette carte. C'est... Très important pour nous. Autrement dit, vous n'aviez qu'un seul pass et vous avez réussi à le perdre. Ne soyez pas vexés, c'était pas méchant. Vous savez, la plupart de mes clients ont des problèmes de ce genre. Bref, je crois deviner pourquoi on vous a volé le pass. Mais d'abord, je vais vous expliquer l'origine de tout ceci. Vous allez comprendre. Depuis que les Dalmecques sont aux îles de la Croisée, des troupes ont envahi notre marché, qui n'est plus du tout le carrefour commercial qu'il a pu être à une époque. Les contrôles ont été fortement renforcés. Et ce n'est même pas la peine d'essayer d'aller vers les îles si vous n'avez pas tous les justificatifs demandés pour traverser. Et c'est comme ça que ces derniers temps, les cartes des marchands disparaissent. Des individus sans vergogne s'en servent sans doute pour passer les contrôles. Vous pensez que les enfants iraient revendre au marché noir celles qu'ils ont volées ? Oui et non. Nous savons que ce sont les enfants qui prennent les cartes. Mais nous ignorons ce qu'ils en font ensuite, et toute cette affaire semble beaucoup trop grosse pour des enfants. Ce qui veut dire ? C'est quelqu'un d'autre qui tire les ficelles dans l'ombre. Cette personne doit certainement envoyer les enfants voler ses cartes. Et celle de Goetz est entre ses mains, c'est sûr. Si ça continue, les clients finiront par ne plus venir sur notre marché. Et les marchands devront changer de métier. Nous avons besoin d'aide. Et vous, de votre carte. Pour moi, pas question de laisser ces vols continuer. Nous pourrions faire équipe et mettre hors d'état de nuire le cerveau de l'affaire. Goetz, est-ce que tu connais un autre moyen d'aller sur les îles de la croisée ? Ça va vraiment être difficile sans la caravane. Il y a la mer, et on peut pas traverser à la nage, c'est trop long. Mais on devait juste y aller en reconnaissance ce coup-ci, c'était pas ça ? Faudra pas que les gardes nous repèrent ? En résumé, si on veut poursuivre notre route, il faut absolument qu'on retrouve cette carte. C'est d'accord. Nous vous aiderons. Sage décision. On parlait de se présenter. Héloïse Vesta, et vous ? Clive. Je dois te remettre un petit cadeau, Clive. C'est un signe de reconnaissance pour mes alliés. Je leur ai demandé d'enquêter sur le sujet. Avec ça, ils vous diront tout ce qu'ils savent. Commencez par le marchand de meubles de la Grand Place. Le marchand de meubles, hein ? C'est parti. Dégage de la ! Ah là là ! Elle est le marchand de meubles du coup. Voyager, ça donne soif ! Allez, balance tout, mec. Et même quand ils les voient, les victimes ne connaissent pas les parages aussi bien que les chapardeurs. C'est exactement ce qui est arrivé à Goetz. Notre amie la Poissonnière mène aussi l'enquête sur ces petits schnappants. Vous feriez mieux d'aller la voir. J'irai. Merci. C'est pas au Dominion qu'on trouve d'aussi bonnes épices. Faut aller au Dominion pour espérer vivre dignement. Allez messire, il est frais mon poisson. Attendez une minute. Oui, cette broche. C'est Eloïse qui vous envoie ? Elle poursuit son enquête. Et elle veut que je participe. C'est vrai ça ? Faut que je vous parle des enfants alors. Les marchands ont tous dit que les enfants étaient très sales. Et vu leur guenille, il est probable que ce sont des enfants qui vivent dans la rue. Des sans-abri. Tout porte à croire, selon les témoignages, qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Des enfants sans famille ? Ouais, je pense. Vous avez dû voir les réfugiés à l'entrée de la ville. Ils rêvent tous de commencer une nouvelle vie au Dominion ou ailleurs. Et certains sont prêts à abandonner tout ce qui les en empêche. Même leurs propres enfants. Ça me rend malade. Il faudrait demander aux enfants s'ils n'auraient pas vu ou entendu quelque chose d'inhabituel. Tu as raison. Vous pourriez commencer par ceux qui tradent ici. Je crois pas qu'ils soient coupables mais ça vaut le coup d'essayer. Merci du conseil. Allons-y. Parlez aux enfants. Un vrai jeu d'enfant. C'est pas aux Dominions qu'on trouve d'aussi bonnes épices. Euh, enfant, jeu d'enfant, euh, euh. Allez à boule, gamin, sinon je te flingue. Est-ce qu'on peut parler ? Qu'est-ce que tu me veux ? Tu ne saurais pas si quelqu'un cherche à chaparder des objets à d'honnêtes marchands. C'est une blague ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Pourquoi on m'y révoler ? Qu'est-ce qu'on y gagnerait ? Rien à part de très gros ennuis. Reste loin de ces gens-là. Moi, je vais demander ailleurs. L'embarquement se fait devant le point de vue. Viager, ça donne soin. Euh, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas un guil à vous donner. Tout va bien, on a juste quelques questions. On ne te veut aucun mal. Des... des questions ? Il paraît que quelqu'un de méchant force les petits-enfants à commettre des vols. Est-ce que ce méchant serait venu t'embêter aussi ? Y'a personne qui est venu me voir, juré. Mais mon ami Onza, lui, il paraît qu'il a un travail. Et il dit que c'est dangereux. On tient une piste. Nous allons devoir lui parler. Tu sais où est Onza, en ce moment ? Il est souvent vers l'entrée du marché. Merci. Tu as été d'une grande aide. Bienvenue à vous. On peut pas aller sous-doyer directement vu qu'on a quand même pas mal de guilds sur nous et qu'on s'en sert pas quasiment. Ils sont bons mes fruits. Venez nous. Engagez-moi. Je suis sûr que tu leur donnes mille guilds, ils seront heureux hein. C'est bon ? Ouais ! Mince. C'est bon. C'est bon. J'ai vraiment l'impression qu'ils profitent de nous. Ce qui est fait est fait. Si on leur désobéit, ils hésiteront pas à nous tuer. Les enfants, vous pourriez peut-être m'expliquer de quoi vous parlez ? Des gardes ! On va avoir des ennuis, ils savent tout ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Pas question de me laisser attraper. Je me tire ! Honza ! Où tu vas ? Alors c'est lui Honza, hein ? Jill, je te laisse c'est de là. Je vais le rattraper. Compris. Il ne doit pas être loin. Je veux fouiller et regarder dans les recoins. Vous avez vu un jeune garçon ? Il courait sans doute un peu paniqué. Euh... J'en ai vu un qui allait vers les pâturages, pour les chocobos. Merci. Oh non ! Je suis fichue ! Pas de panier, Honza. Je te ferai aucun mal. J'aimerais juste qu'on discute un instant. Bien. Je dirai tout ce que je sais. Je m'intéresse à ceux qui vous envoient voler ces pauvres marchands. Qui sont-ils ? C'est les gars des Lapidaires. Ils m'avaient promis un paquet de guilles si j'obéissais. Je savais que c'était mal, mais j'avais pas tellement le choix. Quand on n'est qu'un orphelin, faut bien trouver un moyen de manger. Et si j'avais refusé, ça les aurait pas dérangés. Ils auraient trouvé quelqu'un d'autre. Honza. Clive, on est là. Jill, et les deux enfants ? Héloïse est venue prendre ma relève, pour que je parte à ta recherche avec Götz. Oh, ok ! C'est lui ! Si c'est ta carte que tu veux, c'est pas moi qui l'ai. Je l'ai refilé au Lapidaires. Même si vous me torturez, je peux rien pour vous. Mes amis ont besoin de manger. Alors je suis bien obligée de marcher dans la combine. Ordures ! Croyez-moi, vous ne forcerez plus les enfants à commettre des vols ! Non, un instant ! Arrêtez ! C'est un malentendu. Nous sommes de votre côté. Je ne vous crois pas. Cette broche... Où est-ce que tu l'as volée ? T'es où ? C'est moi ? Hein ? Götz ? Qu'est-ce que tu fais avec eux ? C'est vous ? Vous êtes les personnes dont ma sœur m'a parlé ? Votre sœur ? Héloïse ne nous a pas dit qu'elle avait un frère. Quel sœur indigne. Ça nous aurait pourtant aidé. Théodore, pour vous servir. Je m'excuse platement. Théodore, que savez-vous des Lapidaires ? Des vautours qui ont jeté leur dévolu sur ce hameau. Ils exploitent les réfugiés, en profitant de leurs faiblesses, et forcent les plus démunis à faire leur sale boulot. Je me suis juré de les mettre hors d'état de nuire, alors j'ai commencé à enquêter à leur sujet. Si j'avais su qu'ils avaient la bassesse d'exploiter des orphelins... Onza a un bon fond. Je le sais parce que je le connais depuis longtemps. Si ses amis et lui ont accepté d'aider les Lapidaires, c'est pour épargner les autres. C'est la seule explication. Clive, c'est ça ? Puisque ma sœur vous a demandé d'enquêter sur le sujet, alors nous pourrions coopérer. Bon, qu'attends-tu de moi exactement ? Eh bien, votre enquête et la mienne incriminent toutes deux les Lapidaires. Je pense que c'est tout réfléchi. Il faut les mettre rapidement hors d'état de nuire. C'est parti. Sage décision. Onza, dis-nous où ils se cachent. Ne t'inquiète surtout pas. Ils ne sauront pas que tu as parlé. Aucune idée. On a toujours discuté près des tentes, vers l'entrée du Hameau. J'ai déjà essayé de les suivre, mais ils m'ont facilement repéré. J'ai cru que j'allais y passer. Dans quelle direction allait-il ? Ça pourrait déjà nous aider. Vers la comte de la SNI, je crois. Vous avez entendu le chef. Il faut sortir de Poklad pour se rendre là-bas. Cette agitation n'est pas bonne... Ah la la ! Non, pas le moment. Comment ça, pas le moment ? C'est exactement le moment. Il y a plus de 200 mètres à faire. J'ai pas envie de les faire à pied. Il y a plus qu'aux dominions qu'on donne encore des cristaux. En fait, quand on regarde techniquement, Clive est en train de créer une crise migratoire. Parce que c'est justement le fait qu'ils aient détruit les cristaux. Les cristaux mercs... Ils sont en train de migrer quoi. Alors ça fait que l'effet Clive ? Oh sérieux ? Tout ça pour faire 5 mètres ? C'est l'espèce d'enfoiré qui vient fourer son nez dans nos affaires. Oh Ninius, t'es l'espèce d'enfoiré ! Ce ne sont que des second couteaux. Ça prouve qu'on est sur la bonne piste. Ce sont des hauts couteaux Noken ! Des couteaux de cuisine ! Des couteaux de ça à manger ! Yeah ! Encore plus de mecs à flinguer ! Oh non, vous êtes pas ceux, vous avez pas remettre une cinématique qui sert à rien là. Oh mon dieu, c'est eux ! Oh la la ! Même pas tuer les, non rien ! Et hop le mage, tout gentil ! Oh ! Oh je l'ai loupé wesh ! Encore des sous-fifres ! Quel bon chemin ! D'accord, donc juste pour trouver leurs repères, il suffit juste de suivre les sous-fifres. Ah pourquoi pas ! Par contre, s'il est juste là le camp, je rigole ! Ha ! C'est que la recette est bonne aujourd'hui ! Ouais ! Les réfugiés sont tellement désespérés qu'ils travaillent comme des acharnés ! Surtout les gamins, je dois dire ! Le petit Honza a de vrais doigts de fées ! Ha ha ! Il nous sert bien celui-là ! Profitons-en jusqu'à ce qu'il se fasse choper ! Les salauds ! On tient enfin les cerveaux des Lapidaires, je me trompe ? Hors de question de les épargner, Clive ! Je n'avais pas l'intention de leur faire de fleurs. On y va quand tu veux, Théodore. Qu'attendons-nous ? Merde ! C'est des gardes de Portland ! Allez ! C'est des gardes de Portland ! Allez ! Tuez les coups ! Allez ! Allez ! C'est un grand ami ! Vas-y ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Je peux bien essayer ! Allez ! Allez ! C'est maintenant ! C'est maintenant ! Vas-y ! Je suis là ! Allez ! Allez ! Il faut plus de sœurs ! Plus de sœurs ! Toujours plus de sœurs ! Ah ! Il m'a loupé ! Wesh ! Ah ! Ah ! Regardez-moi un peu ce butin ! Colliers, bagues, papiers... Ah, et aussi des cartes ! Il y a vraiment un beau Pactol. Et qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, elles ne sont pas falsifiées. Celles de Goetz se trouvent peut-être même encore dans le tas. Mais vu la quantité qu'il y a, ça va prendre un moment pour trier et restituer tout ça. Une bonne nouvelle pour toutes les victimes. Tu peux nous prévenir si tu retrouves la carte ? Bien sûr. Ah, et... Si vous voyez ma sœur, vous pourrez la prévenir ? On s'en occupe. Allez, on va y voir la sœur, du coup. Avec mon chocobo. Ah, et le fait qu'elle taille, la map, putain, elle est ridiculement petite. Tain, 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 tain. Nananana, nanana, 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 nanana. Désolé, il fallait que je sorte le jingle du chocobo. Ah, ben mange ta main et garde l'autre pour demain, comme disait ma mère. Là là là... Pour tout te dire... C'était donc les Lapidaires qui avaient monté cette opération. Théo a enquêté justement à leur sujet. Et leurs méfaits vont enfin s'arrêter grâce à vous. Plus de chapardage et plus de vol de cartes de marchands. Les choses vont redevenir comme avant. Il ne vous reste plus qu'à récupérer la carte de Goethe. Croisons les doigts. Vous la retrouverez vite, j'en suis sûre. Quand on parle du loup, regardez donc, le revoilà. Je suis de retour, Héloïse. Bonne nouvelle, j'ai la carte. Est-ce que tu peux te charger de la rendre à Goethe quand tu le verras ? Bien sûr. Merci. J'ai demandé à nos partenaires de rapporter tous les objets. Pourras-tu m'aider à les restituer aux victimes ? Bien sûr. Ces cartes doivent être rendues au plus vite. Je suppose que vous allez bientôt reprendre la route ? Ce serait dommage de se quitter sans nous avoir révélé ton autre nom. Tu ne crois pas ? Cid. Tu peux te détendre. Nous menons le même combat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme je pense te l'avoir déjà dit, les clients qui requièrent nos services ont souvent certaines raisons de le faire. Nous transportons absolument tout ce qu'on nous demande, si on nous paie. Qu'il s'agisse de marchandises, ou de pourvoyeurs à évacuer. J'ai été le premier pourvoyeur qu'elle a sauvé. Sans elle, je n'aurais pas pu m'enfuir. Je serais devenu esclave. Je n'en savais rien. Nous essayons, nous aussi, dans la mesure du possible, de protéger les pourvoyeurs. Il serait donc bénéfique que nous entretenions de bonnes relations. Et Théo est d'accord, n'est-ce pas ? En effet. La tâche sera tellement plus simple si tu es bien, Cid. Et je serais donc très heureux que l'on travaille ensemble. Marché conclu, alors. Merci à vous deux. Sage décision. Tiens, Clive. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Cet objet vient compléter celui que ma sœur vous a déjà donné, il me semble. Nos alliés sauront que vous avez notre confiance à tous les deux. C'est un très beau cadeau. J'imagine que vous allez bientôt partir en direction du Dominion. La carte de Götz devrait vous permettre de rejoindre la caravane. Mais s'il devait y avoir un problème, je me ferais un plaisir de planifier votre voyage. À prix d'amis, bien sûr. Disons... 9 millions de guildes ? On va croiser les doigts. Très bien. Rendons sa carte à Götz. Et nous pourrons enfin repartir. Dégage de là. J'ai pas besoin d'une pourrieuse déco. Oh, elle arrive quand, baston ? T'as peut-être de temps, là, hein. Guts, mon gros, où es-tu ? Ah, tu es là. Moi aussi, Onza. Les chapardages en tout genre doivent s'arrêter maintenant. Les méchants et leurs combines, c'est bel et bien fini. Je sais. On veut se ranger. Héloïse nous fait travailler à l'écurie des chocobos, mes amis et moi. C'est dur, mal payé, et ça pue vraiment la fiante, mais on est tous ensemble, et on veut un travail honnête. C'est une très bonne nouvelle. Et Guts, encore désolé pour ta carte. C'est pardonné ! Et puis, je l'ai récupéré, donc tout est bien qui finit bien, pas vrai ? Je compte sur toi pour devenir forgeron. Je serai ton tout premier client. Je t'achèterai plein d'objets, avec l'argent que j'aurais durement gagné. J'ai... j'ai hâte qu'on y soit ! Allez, j'y vais. C'est bon. Nous avons une place dans l'attelage. N'oublie pas, Guts. Nous sommes des mercenaires. Tu nous paies pour te protéger. Des... même mercenaires, oui. Et tu te souviens du plan ? Tu restes à bord, jusqu'au centre de Port Gémont. Jill et moi quitterons la caravane dans les faubourgs, puis nous continuerons seuls. Moi, je vais acheter des outils. Oui. Et pendant ce temps, nous repérerons leurs défenses. Dans le centre-ville, il y a un grand beffroi, vous pouvez pas le rater. Et si on se perd... ou quoi... on se retrouve là-bas. Très bien. En route. Très bien. Je vais voir. Vous pensez donc que votre père ne subit pas l'influence d'Ultima ? Non. Comme vous, je veux bien croire qu'une force insidueuse ait pu étendre son influence sur son break. Néanmoins, je pense que mon père agit de son propre gré. Je peux confirmer qu'il s'exprime comme il le fait toujours. Alors Ultima agit dans l'ombre. Je l'admets. Lorsque vous m'avez parlé de cette... chose. J'étais sceptique. J'ai cru à quelques folies. Une créature prête à anéantir notre monde pour s'en prendre à votre frère. Mais votre plaie prouve qu'il se passe quelque chose. Alors c'est entendu, votre Altesse ? Vous vous battrez à mes côtés. Oui, mais... plus tard. J'ai besoin de votre aide. Comme vous le savez, l'armée d'Almec est à nos portes. Sans leur cristal-mer, ils n'ont plus de raison de respecter l'armistice. Ils vont attaquer le dominion d'un jour à l'autre. Si Bahamut n'est pas là pour les repousser, mon peuple souffrira durement. Par chance, les machinations d'Ultima ont coûté la vie à Hugo Kupka. Je sais que le sort de votre peuple vous tient à cœur. Mais si nous ne mettons pas un terme au projet d'Ultima, ils souffriront encore plus. Le chaos qu'ils provoquent risque d'entraîner tout Valistéa dans les ténèbres. La survie de toute la population des continents baissons est en jeu. J'ai foi en ce que vous dites, Fénix. Mais il faut d'abord que je m'acquitte de mon devoir. Quoi qu'il en coûte. Que prétendez-vous savoir de mon sang? Je sais qu'il ne saurait convenir à la fonction de chef d'état qui demande à juste titre du sang bien propre. Hélas. La boue des caniveaux d'oriflame coule dans vos veines. Votre mère est une putain qui s'est fait engrosser pour de l'argent. Est-ce que vous faites chanter mon père? Jamais de la vie. Je l'ai simplement averti. Que son bâtard de fils prépare une rébellion. Quoi? Sylvestre fait tout ce que disent ses astromanciens. Et eux, ils m'écoutent. C'est donc ainsi que vous le manipulez? Selon votre loyauté à l'empereur Octavien, sa sainteté pourrait vous couronner de gloire, ou vous envoyer au bûcher. Espèce de vipère! En raison de votre longue carrière au service de l'Empire, je fermerai les yeux sur votre surprenant manque de respect. Allons, dépêchez-vous. commandant le sage. L'empereur Octavien attend beaucoup de vous, Dion. Ou plutôt, de Bahamut. Que vos flammes réduisent ses ennemis en cendres. Jusqu'à ce que Valistea accepte son souverain légitime. Un fléau d'une autre teneur s'étend déjà sur Sanbrek. Et tant que personne ne l'arrête, il continuera d'attiser les flammes de la guerre, tout comme Ultima l'a prévu. Je suis désolé. C'est ma mère qui vous cause tant de peine. Ce n'est pas votre faute, Phénix. C'est le problème de la famille Apérial, à présent. Et en tant que membre de cette famille, il m'incombe de le résoudre. Dès que ce sera fait, alors Bahamut sera dévotre. Merci, Votre Altesse. J'ai hâte de m'envoler avec vous, et d'éclaircir les cieux de Valistea. J'en serai enchanté. Terrence. Mon prince, dites-moi la vérité. Pensez-vous que je m'apprête à faire une erreur ? Vous savez que les Saints Dragons vous seront fidèles, Votre Altesse. Et nous vous suivrons, quoi qu'il arrive. Merci. Alors voici mes ordres. Pour leur crime, contre la couronne, la traîtresse Annabella et son usurpateur de fils seront exécutés et l'Empire sera sauvé. Eh, mais qu'est-ce que tu fous ? Lâche-moi ! J'évite que tu te fasses doucement par cette espèce d'un loup, cette eau. Allez, viens ! Comment peuvent-ils rire alors qu'une guerre se prépare ? Ils ont peur. C'est pour oublier cette peur qu'ils boivent. Et toi, tu comptes faire pareil ? Le marché manque de tout, et le port n'est plus ravitaillé. La tension est palpable, la ville est une véritable poudrière. Il suffirait d'une étincelle pour faire diversion et nous donner accès au Cristal-mer. C'est un plan qui te ressemble. Il faut appeler Gab. Nous sèmerons la confusion et il l'entretiendra. Et d'ici à ce qu'il arrive, nous ferons de la reconnaissance. Je lui envoie un Stolas. Ben alors, mon chien. Fuyons, vite ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'en sais rien. Algor ! Par ici. La ville est en feu. Götz a dû réagir. Il doit être au moins le rendez-vous. On doit se retrouver au Beffroi, au centre de la ville, c'est ça ? Oui, c'est ça, mais ça sera pour le prochain épisode. Ah, ça commence à devenir... Intéressant. D'où je ne peux pas sauvegarder le jeu ? Tu n'es pas cool ? Ah, bon, ce n'est pas grave. Allez, sur ce youlou, on va se laisser ici. Prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la... OUI ! Attitude. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, vous connaissez les lyrics, vous connaissez le dicton. Je vous laisse. Je vous fais plein de poutes partout. et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bonsoir, ciao, bye, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peace !